Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation du blog CalVidou. Aujourd'hui au programme, le HTC X7500, nom de code Athena, un déterminé de la gamme HTC, orienté haut de gamme. Donc, c'est un PDA communicant qui fait téléphone, plus qu'autre chose. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un clavier averti, qui est fixé magnétiquement sur le PDA. Le smartphone. Donc, les deux se séparent. Et quand il est en transport, vous pouvez donc vous servir du clavier magnétique pour protéger l'écran. Donc, lorsque vous mettez le clavier, vous avez accès aux principales fonctionnalités. Donc ça, c'est assez pratique. Donc, vous accédez à, bien entendu, l'heure, l'état du réseau, l'état de la batterie. Donc là, vous avez les fuseaux horaires, l'heure principale. Et donc, on revient aux paramètres de base, tout ce qui est heure, batterie et état du réseau. Donc, le clavier, donc magnétique, averti, avec touche contrôle, ici. Donc, il est assez pratique d'utilisation. Le smartphone, comme à lui, possède donc un processeur 624 MHz, 256 MHz en ROM et 128 MHz en RAM. A l'intérieur, on va retrouver un disque dur de 8Go, une compatibilité Wi-Fi normes B et G, du Bluetooth 2.0, un slot pour carte mini-USB. Ici, vous retrouvez donc une sortie vidéo, une sortie mini-USB. Et ici, une sortie jack 3.5. Là, il y a une petite molette de contrôle de son ou de zoom suivant l'appareil photo ou la lecteur de son. On retrouve un appareil photo 3 mégapixels, un petit mémo vocal, une deuxième caméra pour le mode de visiophonie, un écran 5 pouces, format VGA. A l'intérieur, la batterie, c'est une 2200 mAh, ce qui permet d'avoir une autonomie pas mal, très correcte même. Le HTC X7500 est aussi récepteur GPS. Il intègre donc une puce Surface Park 3. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous indiquer ? Qu'il est, si, GSM, bien entendu, GPRS, UMTS et HS-PDA. Donc, pour les menus, on va retrouver les menus accessibles à partir du stylet qui est livré. Je vais faire d'ailleurs une petite parenthèse avec les accessoires fournis avec le smartphone. Donc, on va retrouver un étui de transport en cuir. Ici, des écouteurs stéréo avec le jack 3.5. La sortie, donc, mini-USB pour connecter directement sur un vidéoprojecteur ou un écran. Bien entendu, un chargeur de voyage et une connectique mini-USB-USB pour tout ce qui est synchronisation. On revient sur le smartphone. Donc, on va retrouver, je ne sais pas si vous avez vu voir, avec le smartphone à l'intérieur. Voilà. Donc, on retrouve tout ce qui est suite Microsoft. Donc, c'est du Microsoft Mobile 5. On a donc toute la suite Office Mobile et un lecteur de fichiers PDF. Donc, tout ce qui est PowerPoint, etc., Word. On va retrouver un navigateur Opera et un navigateur Internet Explorer. Au niveau des paramètres, on va retrouver ce qu'ils appellent VueFlow. C'est un système de navigation développé par HTC pour avoir une navigation plus souple. Et dans les programmes, tous les programmes, donc, comme je vous disais, classiques. L'appareil photo, 3 mégapixels, bien entendu. Un lecteur MP3, un lecteur de fichiers audio. On va pouvoir se connecter à Internet, donc, avec Opera et Explorer. Bien entendu, on retrouve tout ce qui est paramétrage au smartphone, donc, le calendrier, les contacts, etc., etc. Voilà pour cette petite présentation du HTC X7500 Athena. A bientôt sur le blog Gabylou.com.